Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de littérature musicale 4 dans lequel nous allons approfondir les notions en lien avec la musique et la modernité qui avaient déjà été exposées dans un cours précédent. On va aller un petit peu plus loin et on va essayer de démêler un peu les principaux courants, les principaux acteurs, les principaux styles musicaux qui vont coexister entre la période, disons, du début, du tournant du 20e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, jusqu'aux années 30, mettons. Donc, j'avais déjà exposé dans le cours qui s'appelait « Musique et modernité » ces trois grands piliers, ces trois grands axes géographiques jusqu'à un certain point que représentent d'une part la France, d'autre part l'Europe centrale et finalement l'Europe de l'Est. J'avais parlé plus en détail de trois grands compositeurs, respectivement Debussy, Schönberg et Stravinsky, qui représentent en quelque sorte les trois grands phares du modernisme musical. Debussy, qui est le premier, va créer une musique qui échappe complètement aux règles de l'harmonie triadique fonctionnelle. Debussy qui incarne cette idée de retour au mode, gamme pentatonique, mode ancien, mode ecclésiastique, gamme octotonique, gamme par ton, mode à transposition limitée, etc. Donc, Debussy va vraiment éclater la conception traditionnelle de dualité majeure-mineure qui organisait la musique occidentale depuis trois siècles. Et il va dire « Mais il y a beaucoup d'autres gammes, il y a beaucoup d'autres modes, pourquoi ne pas les utiliser ? » Évidemment, cette approche-là était en partie une conséquence de la découverte qu'il avait faite des musiques orientales. À l'exposition universelle de Paris en 1889, Debussy a entendu des musiques modales, des musiques orientales, des musiques de Chine, de Java, de Bali, etc. Et cette idée d'ostinato, de petites mélodies circulaires sur lesquelles on va superposer d'autres lignes, en dehors de tout contexte de résolution classique, dans le sens de dominante tonique, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs de ces œuvres. Même si, techniquement, elles ne sonnent pas comme de la musique orientale, quand on analyse un petit peu et on voit les choix qui ont été faits dans l'élaboration de la musique elle-même, le type de gamme, le type de mode, le type de forme, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'affinités. Et que, justement, cette découverte des musiques non-occidentales a manifestement eu un impact significatif sur son langage, son esthétique, sur sa conception musicale. Schoenberg, en Europe centrale, Schoenberg est autrichien, va lui mener une autre révolution, qui est celle carrément de l'abandon d'un concept même de hiérarchie dans les notes. Ce que Schoenberg cherche à créer, c'est un langage dans lequel toutes les notes ont la même importance, toutes les notes sont égales. Schoenberg correspondait avec un peintre qui s'appelait Kandinsky. Et Kandinsky est celui à qui on attribue la naissance de la peinture non figurative. Alors, Schoenberg se voyait comme investi d'une mission comparable en ce qui a trait à la musique. Et ça nous ramène à une espèce de conception un peu hégélienne, un peu téléologique de l'art moderne, qui veut que l'art moderne ait pour mission première de s'affranchir des systèmes normatifs du passé. Donc, dans le cas de la peinture, ce serait la figuration. Kandinsky se voit comme investi de la mission de libérer les arts visuels, de la nécessité de reproduire des objets identifiables et de voir dans le tableau une pure dialectique de formes, de couleurs et de compositions, indépendamment du fait que ça représente des pommes ou des oranges ou un paysage ou une jolie fille ou ainsi de suite. Donc, ce que Kandinsky va faire en peinture, Schoenberg va le faire en musique. Et Schoenberg va chercher à abolir même la notion de hiérarchie entre les notes. Il va abolir la notion d'une note plus importante que les autres. Et cette démarche-là est assez bien expliquée dans l'extrait de conférence de Weber que j'ai mis dans votre cahier de notes de cours et dans laquelle Weber explique très clairement que pour lui, l'évolution logique normale et inévitable de la musique se fait vers le chromatisme et se fait vers l'abandon du concept même de tonique. Il disait dans Mozart, on insiste énormément sur la tonique. Quand on arrive dans Wagner, on peut avoir des pages entières où on ne sait plus trop où est la tonique. Et ce n'est qu'à la cadence finale que finalement, on va donc retrouver cette espèce de résolution vers la note qui est un peu le pôle de gravité de toute la pièce. Alors, selon Weber, ce retour ultime à la tonique en fin de pièce n'est plus nécessaire au XXe siècle. Il croit que ses auditeurs sont suffisamment sophistiqués pour être capables d'apprécier en elles-mêmes cette ambivalence sonore, cette ambiguïté perpétuelle des rapports entre les notes. Et autant Kandinsky voulait voir dans l'art moderne, dans la peinture moderne, la toile comme une pure recherche de forme et de couleur, autant Schoenberg, Weber et Berg, les trois compositeurs de la seconde école de Vienne, vont vouloir concevoir dans la musique une pure communication de notes indépendamment de tout rapport hiérarchique, de tonique ou de dominante, ou de stable ou instable, ou de tentative de résolution d'une note sur une autre. Autant dans la peinture moderne, chaque coup de pinceau se vaut en lui-même et ne cherche pas à être identifié à la recomposition d'un objet préexistant, autant dans la musique atonale, chaque note se veut autosuffisante et n'a pas pour objectif d'aller se résoudre vers une autre note ou de reconstituer un trait de gamme ou un accord majeur ou mineur ou ainsi de suite. Donc il y a cette espèce de recherche d'autosuffisance de chaque élément du langage qui est à la fois présente dans la peinture moderne et dans la musique atonale. Une étape clé va être franchie avec la création d'un recueil de Lider en 1912 qui s'appelle le Pierrot Lunaire. Ce sont des pièces qui sont inspirées de poèmes d'un écrivain belge qui s'appelait Albert Giraud. Et le Pierrot Lunaire, c'est une espèce de récupération parodique et un peu morbide des personnages de la comédia de l'arté. Donc il y a Pierrot, il y a Colombine, il y a Arlequin, etc. Mais dans une espèce d'atmosphère glauque et un peu surréelle qui évoque très bien justement le caractère macabre qu'on associe à l'expressionnisme. Donc Giraud est à la fois entre le symbolisme et l'expressionnisme à travers justement des images parfois violentes et presque exagérées dans leur intensité. Et donc l'expressionnisme musical va se nourrir de cet imaginaire-là et la musique atonale de Schönberg avec son caractère extrêmement instable et inquiétant reflète tout à fait l'atmosphère justement un peu cauchemarlesque des poèmes de Giraud. Donc avec le Pierrot lunaire, on arrive à un stade où justement on atteint cette espèce de libération totale des notes. Il n'y a plus de tonique, il n'y a plus de résolution, il n'y a même plus vraiment de distinction entre stable ou instable, tout est en mouvance perpétuelle et tout est en instabilité permanente. 1912-1913, ce sont des dates cruciales dans le modernisme musical. 1912, Pierrot lunaire. 1913, le sacre du printemps de Stravinsky. Donc ça nous amène à notre troisième grande colonne géographique, Europe de l'Est. Stravinsky, vous pourrez lire tout ça dans vos notes, provient au départ un peu du groupe des cinq. Il a été l'élève de Rimsky-Korsakov et il est profondément emprunt de cette volonté de refléter quelque chose de spécifiquement russe à travers sa musique. C'est très évident dans les trois grands ballets qu'il va écrire pour Diaghilev entre 1909 et 1913. Donc l'oiseau de feu, Petrushka et le sacre du printemps. Il y a cette valorisation du folklore russe, des couleurs slaves, des rythmes un peu axaques, un peu asymétriques, des mesures changeantes, etc. Et il y a surtout un nouveau rôle de l'ostinato et de l'harmonie. L'accord chez Stravinsky va de plus en plus devenir quelque chose qui ne cherche pas à se résoudre sur un autre accord. On ne parle pas vraiment de progression harmonique, mais très souvent l'harmonie est statique. L'harmonie est constituée par des petites mélodies circulaires qui forment des ostinatos. Et l'empilement de ces mélodies-là va créer des superpositions sonores qui peuvent très bien être polytonales. On peut avoir différents accords qui vont se superposer, d'où l'idée de bitonalité, de polytonalité, etc. Mais donc souvent ce sont des éléments relativement statiques, des accords statiques dans le sacre du printemps. Le fameux accord des augures printaniers est un accord très dense, très complexe, qu'on peut représenter comme par en harmonie un accord de mi majeur dans le grave avec un mi bémol 7 superposé par-dessus. Mais cet accord-là ne va pas se résoudre sur un autre accord. Il est répété de façon systématique comme un élément percussif. C'est un jeu d'accentuation. Il y a des accords forts et des accords faibles, mais il n'y a pas de mouvement harmonique à proprement parler. Donc Stravinsky réinvente d'une certaine façon la musique dans la mesure où la progression harmonique n'est plus le moteur principal du déroulement de la musique. Ça faisait des siècles que, pensez à un prélude de Bach, on part de la tonique, on va à la sous-dominante, à la dominante, à la tonique, etc. Cette espèce de moteur harmonique, cette idée même de progression, d'évolution perpétuelle de la musique, est remise en cause chez Stravinsky. Avec le statisme, avec les ostinatos, qui coupent brutalement vers une autre section, un autre tempo, un autre caractère. C'est plus une forme en collage. C'est plus une forme dans laquelle on a presque des pièces différentes qui semblent juxtaposer les unes aux autres comme une espèce de collage ou de mosaïque, avec justement des harmonies statiques et des ostinatos qui tournent de façon presque obsessionnelle. Donc la conception même de la musique chez Stravinsky change. L'harmonie devient le produit ou la résultante des différentes lignes et des différentes notes plutôt que d'être l'idée première. Il y a des grandes sections dans le Sacre du Printemps où l'idée première est une idée rythmique. Ce n'est pas une mélodie, ce n'est pas un enchaînement de hauteur de notes, ce n'est pas les intervalles qui constituent l'idée musicale première, c'est un rythme, c'est une accentuation spécifique, c'est une certaine dialectique de temps phare, de temps faible, etc. Et les notes sont presque juste une conséquence de l'émission de ce rythme-là. Incidemment, pour la petite histoire, ça faisait très longtemps en Occident qu'on n'avait pas considéré le rythme comme l'élément de base. Peut-être que la dernière fois, c'était au 14e, avec les compositeurs de Lars Nova, qui utilisaient un procédé qu'on appelait l'isorythmie. Donc, avec cette aléa, avec une phrase rythmique, ils allaient construire les motets du 14e siècle, les motets isorythmiques de Lars Nova. Mais depuis l'époque, le rythme était toujours un peu l'espèce de conséquence de la mélodie et de l'harmonie. Le rythme n'était pas l'idée principale, l'idée maîtresse, le motif générateur de la pièce au complet. Peut-être parce qu'avec les chants grégoriens, avec la musique mélodique, on a tellement en Occident associé d'abord une idée musicale à une succession de hauteurs et éventuellement une grille harmonique qui vient s'y rattacher, contrairement à ce qu'on retrouve en Afrique, par exemple. Donc, il y a d'autres cultures musicales dans lesquelles le rythme est un paramètre beaucoup plus fondamental et essentiel dans la genèse des idées musicales. C'est peut-être quelque chose qu'on avait un peu escamoté en Occident, mais Stravinsky va y revenir avec le Sacre du printemps, qui est à plusieurs égards une immense fresque orchestrale, beaucoup basée sur des idées rythmiques et des idées, disons, polytonales, au niveau de la très grande tension harmonique que va être généré par ces superpositions d'accords issues de tonalités diverses. Voilà donc pour les trois grands pôles. Évidemment, Stravinsky va abolir le roubateau. Le rythme dans le Sacre du printemps ne tolère aucune espèce d'inflexion ou de subjectivité ou d'élasticité. Le rythme doit être très précis, très régulier, et c'est ce qui fait presque son paradoxe, dans la mesure où Stravinsky, cherchant à recréer quelque chose de tribal, parce que le Sacre du printemps se passe dans une société pré-chrétienne. Ça raconte l'histoire d'un sacrifice humain. Donc, il y a la recherche de quelque chose de primitif, mais cette recherche de rythme primitif va déboucher sur des idées extrêmement modernes, parce que le rythme du Sacre représente mieux la réalité de la révolution industrielle que n'importe quelle symphonie de Brahms ou ballet de Tchaikovsky, ou ainsi de suite. Donc, ce nouveau rythme, exempt de toute forme de roubateau, de toute subjectivité, ce rythme objectif, ce rythme mécanique, est à la fois tribal et très moderne. Voilà. Donc, on a nos trois grands axes. On a France, on a Europe centrale, on a Europe de l'Est. Ils vont, évidemment, s'influencer mutuellement, et ça ne va pas rester toujours géographiquement si simple que ça, parce qu'évidemment, le Sacre du printemps va être présenté à Paris. Alors, c'est un compositeur russe, mais dont le rayonnement va être considérable en France, puis par la suite, aux États-Unis, partout en Europe, etc. Par ailleurs, après la révolution d'octobre, après la révolution bolchevique, Stravinsky ne va jamais retourner vivre en Russie. Il va vivre en Suisse, il va vivre en France, éventuellement, il va déménager à Hollywood. Mais donc, même si au départ, il est issu de l'école russe puis du groupe des cinq, il va devenir, à partir de la Première Guerre mondiale, un compositeur vraiment cosmopolite et international, qui va faire flèche de tout bois, qui va s'inspirer de dizaines de pièces et de styles et d'époques différentes, qui va mettre en musique des airs de pergolèse, qui va s'inspirer des madrigots ou de Gisualdo, qui va s'inspirer des rythmes syncopés du ragtime. Donc, Stravinsky s'inspire vraiment d'une palette extrêmement large de styles d'époque et même de langages musicaux qui va intégrer à sa propre manière. Donc, la période vraiment russe de Stravinsky s'achève quelque part autour de la Première Guerre mondiale. Il est à ce moment-là en train d'écrire une pièce qui s'appelle Les Noces, que plusieurs considèrent comme la dernière véritable pièce de sa période russe. Mais il y a un chevauchement entre la fin de la période russe puis le début de la période néoclassique parce qu'une pièce comme L'histoire du soldat est déjà représentative de cette nouvelle approche plus cosmopolite, plus internationale et qui va éventuellement s'appeler le style néoclassique. Alors, ce style néoclassique est une idée absolument fondamentale dont je dois parler et que j'ai un peu de mal à expliquer parce qu'à la limite, il existe autant de conceptions différentes du néoclassicisme qu'il existe de musicologues. On dirait que chacun a un peu sa propre idée de ce qu'est le style néoclassique. Certains ont condamné cette approche-là de façon absolument virulente. C'est le cas de Pierre Boulez, par exemple, qui aurait déjà dit « Tout musicien qui n'a pas compris la nécessité du sérialisme est inutile ». Donc, aux yeux de Boulez, quelqu'un qui s'inspirait délibérément des formes et des procédés d'écriture du 18e siècle était une espèce de nostalgique fini dont la musique n'avait aucune pertinence historique. À l'autre extrême, on va se rendre compte aujourd'hui que l'esthétique dominante, qu'on appelle le post-modernisme, est au fond très proche esthétiquement du néoclassicisme. Au point où certains auteurs voient dans le post-modernisme uniquement le prolongement logique du néoclassicisme et vont dire, Arnold Withall, par exemple, va dire « Le post-modernisme, c'est la transposition du néoclassicisme après la Deuxième Guerre mondiale ». Donc, ce qu'on appelait néoclassicisme entre les deux guerres va devenir le post-modernisme dans la deuxième moitié du 20e siècle. Bref, les opinions sont encore très partagées et les points de vue très abondants sur la nature même de ce néoclassicisme. Mais un point qu'on peut faire, c'est qu'au 20e siècle, plusieurs compositeurs auront à faire des choix, notamment entre une conception, disons, qui cherche à intégrer la tradition et le langage et le répertoire préexistant et une conception qui veut faire table rase du passé et réinventer carrément la musique. Donc, ça, c'est comme une première dichotomie, si vous voulez, mais il ne faut pas voir ça comme des approches incompatibles. Voyez-le plutôt comme deux couleurs primaires entre lesquelles on peut faire toutes sortes de gradations. C'est comme du jaune et du bleu, puis il y aurait différents tons de verre entre les deux. C'est ainsi que l'idée même de revenir en arrière est quelque chose qui en soi n'est pas nouveau. On peut parler de toutes sortes de choses. Je veux dire, on peut parler de Berlioz qui revenait au DS et Ré dans la Symphonie fantastique. L'idée de référer à quelque chose de préexistant, de faire un retour en arrière, d'intégrer, de faire référence à quelque chose qui est déjà connu de l'auditeur et certainement pas en soi une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est d'y voir quelque chose de potentiellement dangereux. C'est d'être tellement convaincu de la nécessité de la réinvention de l'art, d'être tellement convaincu de la nécessité du progrès et de l'évolution que toute forme de récupération du passé est perçue comme un réflexe nostalgique et néfaste. Ça, c'est nouveau. Et il va y avoir énormément de débats au XXe siècle sur la valeur respective des œuvres qui sont plus avant-gardistes versus d'autres qui sont plus inspirés de la tradition. Au fond, chaque compositeur va poser ses propres choix quant au fait de se situer par rapport à cette question-là. Mais bref, on pourrait peut-être, en simplifiant beaucoup, mais en préservant une certaine pertinence historique, voir les choses de la façon suivante. C'est un peu comme si, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a vraiment une espèce d'éclatement des formes et du langage qui intervient, avec Debussy, avec Schoenberg, avec Stravinsky, avec ces trois nouvelles approches, respectivement modales, atonales et polytonales. Il y a vraiment l'éclatement des formes, l'éclatement des langages, ce qui nous fait arriver à des œuvres extrêmement abstraites, comme le Pierrot Lunaire, dans lesquelles il n'y a plus vraiment de thèmes, il n'y a plus vraiment de formes discernables, il n'y a plus vraiment de mélodies à proprement parler. Et ça donne des œuvres qui sont donc justement très abstraites. Et à partir de la Première Guerre mondiale, on va voir plusieurs compositeurs qui vont remettre en question cette espèce d'éclatement total du langage et cette espèce de déni complet des systèmes normatifs préexistants. Un peu comme s'ils sont eux-mêmes saisis de vertige devant le caractère extrêmement, à la limite, chaotique qui émerge d'une approche dans laquelle il n'y a plus de règles et il n'y a plus de conventions. Évidemment, la musique se déroule dans le temps. Donc, pour qu'elle puisse avoir la moindre signification, si tant est que la musique est une signification, il faut qu'on puisse mettre en relation différents éléments. Et donc, il faut qu'on puisse mémoriser certains fragments pour être capable de les réentendre, de les reconnaître par la suite ou bien répéter tel quel ou bien modifier. Mais donc, on a besoin pour établir un sentiment de logique ou de cohérence dans la musique, d'être capable de retenir certains éléments pour pouvoir justement établir une espèce de forme ou de schéma organisationnel par la suite. Or, plus la musique est atonale, plus le langage harmonique est dissonant, plus les mesures sont abstraites et les temps forts sont ambiguës, plus il devient difficile d'assimiler certains fragments dans notre mémoire qu'on pourra reconnaître par la suite. Donc, quand on passe d'une musique tonale à une musique atonale, on est en train d'évoluer vers une conception musicale qui devient hyper abstraite. Et ce n'est pas difficile de faire l'expérience. Si on pense à l'importance de la gamme majeure dans le style classique viennois du 18e siècle, si on joue les sept premières notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et on demande à n'importe qui de chanter la note suivante, l'immense majorité des mélomanes est capable de chanter le Do qui vient après le Si. Mais si on pense à une série de 12 notes, la gamme chromatique éclatée et qu'on joue dans le désordre 11 des 12 notes de la gamme chromatique et on demande à n'importe quel musicien professionnel quelle note manque dans la série, une infime minorité va être capable d'identifier le son manquant. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il devient plus difficile dans un langage abstrait comme la musique atonale de reconnaître des formes et des figures et de compléter les figures incomplètes et donc de retrouver un sentiment de cohérence qui est comparable à celui qu'on perçoit dans la musique tonale. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de mélomanes qui ont l'impression de comprendre Mozart mais de ne pas comprendre Schoenberg. En fait, il n'y a rien à comprendre dans la musique. C'est que c'est des molécules d'air qui vibrent et c'est tout. Il n'y a pas de sens caché, il n'y a pas d'ingrédients mystérieux, il n'y a pas de secret dans la sauce. Mais, évidemment, on a l'impression de comprendre la musique tonale parce qu'on est capable de prévoir avec une relative aisance là où vont se résoudre les accords et quelles vont être les prochaines notes qui s'en viennent et ainsi de suite. On reconnaît les sections, on reconnaît les couplets et les refrains dans une chanson. Ce qui fait que même si on n'a jamais entendu une nouvelle chanson, on est déjà familier avec sa forme et son déroulement. Et on sait qu'il y a certaines sections dans lesquelles la musique va être semblable et les paroles vont être différentes et d'autres dans lesquelles musique et parole vont être semblables d'une fois à l'autre et ça s'appelle un refrain. Donc, on est déjà familier avec les stratégies d'organisation des idées musicales. Mais dans la musique tonale, on doit constamment à la fois essayer d'apprécier l'œuvre et de décoder son langage. Et c'est un pari extrêmement difficile pour l'immense majorité des mélomanes. Et c'est ce qui fait que contrairement à ce qu'espéraient les compositeurs de musique tonale des années 30, la musique tonale n'a jamais remplacé la musique tonale. Ce n'était pas vraiment la musique de l'avenir. Ce n'était pas comme le lien qu'a entretenu la musique tonale par rapport à la musique modale. Au 16, 17, 18e siècle, on peut vraiment parler d'un remplacement de la musique modale par la musique tonale en Occident. Mais ce remplacement-là ne s'est jamais fait de la musique tonale à la musique atonale, contrairement à ce qu'imaginaient les compositeurs de la deuxième école de Vienne. entre autres justement parce que ça donne lieu à des œuvres musicales d'une abstraction presque déroutante. Et c'est peut-être un problème du modernisme en lien avec la musique. Le modernisme, au départ, est une quête d'abstraction. On cherchait à prendre la peinture figurative et à la rendre plus abstraite. Le problème est que la musique est déjà un art complètement abstrait. Il n'y a rien de plus abstrait qu'une sonate de violon. Ça ne représente rien. Alors si on prend quelque chose de déjà très abstrait et qu'on cherche à le rendre encore plus abstrait, il est risqué que la grande majorité des mélomanes ne suivent pas et vont ou bien se réfugier dans la musique du passé et vont rester à Mozart, puis Beethoven, puis Brahms, ou bien vont écouter la musique populaire, la musique jazz, la musique tonale de leur époque dans laquelle ils sont capables de discerner les formes, les structures et ainsi de suite. Donc c'est un problème en quelque sorte lié à ce passage de la tonalité à l'apostrophe à tonalité, ce problème d'un langage de plus en plus abstrait dans lequel l'auditeur se sent facilement perdu. Et à partir de la première guerre mondiale, on va voir une volonté de revenir à quelque chose de plus intelligible, quelque chose dont la logique est plus facilement perceptible. Il y a presque une espèce de nostalgie qui va se développer pour une époque où la musique allait de soi au niveau de sa logique et de son organisation. Et on va voir autour de la première guerre mondiale deux œuvres importantes qui vont être des espèces d'œuvres annonciatrices du néoclassicisme, des précurseurs en quelque sorte. Il y a une pièce pour piano de Ravel qui s'appelle Le tombeau de Couperin qui va composer entre 1914 et 1917 et qui est un peu un hommage non seulement à Couperin mais à toute la musique des claves sinistres français du 18e siècle. Les titres des mouvements c'est des danses baroques et il y a vraiment une espèce de recherche de l'esprit de la suite baroque au niveau de l'organisation des mouvements, des liens entre les tonalités des mouvements, etc. Donc les structures rythmiques et ainsi de suite. Il y a Le tombeau de Couperin de Ravel et il y a La symphonie classique de Prokofiev qui date de 1917. Donc ces deux œuvres-là se trouvent à revenir à quelque chose qui était antérieur au romantisme. Donc on s'inspire pour essayer d'échapper au romantisme parce que c'est un peu ça aussi le défi des compositeurs du début du 20e siècle. ça fait au-dessus de 80 ans qu'on traîne ce romantisme musical. Les autres arts ont passé à autre chose depuis longtemps. Ça fait longtemps que le romantisme est fini en peinture et en littérature. On a passé au réalisme et au symbolisme et au naturalisme et à plein d'autres ismes. Mais le romantisme va continuer à traîner en musique alors que les autres arts s'en sont débarrassés depuis longtemps. et les compositeurs du 20e vont se demander comment échapper, comment renouveler l'esthétique musicale, comment faire différent du romantisme et ils vont y arriver à travers différentes avenues. On peut tout de suite remarquer que c'est peut-être en Allemagne et en Autriche, appelons ça génériquement l'Europe centrale, que l'héritage du romantisme va rester le plus fort. et ce sont les pays où le renouvellement va être peut-être le plus difficile. En partie parce que la figure emblématique de Wagner est encore perçue avec tellement de vénération en Allemagne et en Autriche qu'on a de la misère à se débarrasser justement de ce modèle du langage wagnerien pour passer à autre chose. En France, en Russie, on voit le fait de faire différent de Wagner presque comme un devoir national. On cherche à échapper à l'influence allemande, d'autant plus qu'on est en guerre contre l'Allemagne. La France est en guerre contre l'Allemagne, la Russie aussi. La Russie va se retirer de la guerre avant sa fin, mais il y a quand même cette espèce de volonté très nette de se démarquer des modèles et de l'esthétique austro-allemande. Donc, cette idée de néoclassicisme chez Ravel, chez Prokofiev, reflète un peu cette préoccupation de vouloir s'éloigner du romantisme en s'inspirant notamment de ce qu'il avait tout juste précédé, c'est-à-dire la musique du 18e, la musique des Lumières. Alors, la symphonie classique de Prokofiev, j'avais à l'université un prof avec un certain sens d'humour qui disait que ça sonne comme du Haydn avec des fausses notes. Et il n'y a pas tout à fait tard. C'est extrêmement habile comment c'est écrit la symphonie classique de Prokofiev, mais on voit que Prokofiev s'amuse à récupérer les procédés et les clichés du système tonal pour les saboter et pour nous surprendre. Alors, ça donne cette impression de, entre guillemets, fausses notes qui sont tout à fait voulues, bien sûr, mais qui reflètent donc cette idée de déconstruction du modèle classique qui en fait en soi quelque chose de très moderne aussi parce que justement l'idée de la déconstruction, l'idée du sabotage, l'idée de réarranger différemment a quelque chose en soi de très moderne. Donc, Ravel et Prokofiev à travers le tombeau de Couperin et la symphonie classique vont s'inspirer de ce qui précédait tout juste la période qui est en train de s'achever. Et c'est pas en soi un phénomène nouveau dans l'histoire de la musique. Pensez à la façon dont les romantiques eux-mêmes avaient redécouvert Jean-Sébastien Bach sautant ainsi par-dessus la période qui était intermédiaire à savoir le style classique viennois. Alors, dans les années 1820, Mendelssohn va faire redécouvrir la passion selon Saint-Mathieu, la passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach et les romantiques vont s'émerveiller du langage de Bach, du chromatisme, de la richesse harmonique des septièmes d'espèce, etc. Donc, un style étant en réaction par rapport au style immédiatement précédent va souvent avoir tendance à trouver son inspiration dans la période juste avant la période juste avant. Donc, on remonte deux périodes dans le temps pour s'inspirer et pour créer des nouvelles choses. Donc, de la même façon que les romantiques s'inspiraient du baroque pour faire quelque chose de différent du style classique viennois, certains modernes du début du 20e siècle vont revenir à la musique du 18e pour faire quelque chose de différent du romantisme. Et la musique qui s'inspire du 18e va souvent revenir à une pulsation beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et une écriture motivique. Donc, on est loin du rubateau puis des grandes phrases en espèce de récitatif wagnerien. On est loin justement des espèces de phrases à grand déploiement et on revient à une écriture motivique. Il y a un slogan qui est très important dans les années 20, c'est l'idée de back to back. Donc, de revenir à l'esprit motivique et contrapuntique et rythmiquement très clair et très rigoureux qui prévalait au 18e pour essayer de renouveler le langage musical et se débarrasser de l'influence romantique pour créer quelque chose de différent. Donc, vous voyez que Ravel et Prokofiev sont deux grands précurseurs de l'émergence de ce courant néoclassique. Stravinsky va arriver très rapidement aussi. Déjà, l'histoire du soldat à la toute fin de la guerre 1918 reflète une esthétique très néoclassique. Pendant plusieurs années voire quelques décennies, Stravinsky va arrêter d'écrire pour orchestre symphonique complet. Il écrit pour des petites combinaisons instrumentales dans un premier temps par nécessité économique. Il n'y a juste plus de commandes qui viennent des grands orchestres. Il n'y a pas les moyens de faire des répétitions avec des grands orchestres. Donc, il écrit de la musique de chambre, de la musique de petits ensembles. Mais longtemps après que ces contraintes économiques soient tombées, Stravinsky va continuer d'écrire pour petits ensembles, pour petits orchestres presque de poche, si vous voulez, reflétant ainsi justement une espèce de réaction face à la démesure et la surenchère orchestrale de la fin du romantisme et du début du XXe siècle. Alors, l'histoire du soldat reflète cette espèce de tournant néoclassique chez Stravinsky. Il y a une réintégration de la tonalité. Autant on l'avait un peu mis à mal dans le Sacre du Printemps, autant on va y revenir par la suite. On va utiliser les accords, mais encore de façon bitonale ou polytonale ou en s'amusant un peu comme Prokofiev dans la symphonie classique, à les résoudre et les enchaîner de façon curieuse, bizarre et inattendue, de sorte à saboter un peu les réflexes d'écoute conditionnés à l'harmonie tonale fonctionnelle pour proposer autre chose. Donc, Stravinsky va être néoclassique dans l'histoire du soldat, encore plus dans Pulcinella. Je n'ai pas mis d'extrait de Pulcinella dans vos écoutes, mais vous pouvez aller écouter ça sur YouTube. Pulcinella, c'est du pergolès baroblick Stravinsky. Diaghilev avait demandé à Stravinsky, c'était une commande, de s'inspirer de thèmes écrits par Pergolès au 18e, donc vous voyez encore une fois cette espèce d'idée de retour à la musique du 18e, que Stravinsky va réharmoniser et réorchestrer. Et ça donne quelque chose de très étrange parce que ça sonne à la fois comme de la musique du 18e et comme du Stravinsky. Donc, il y a cette idée de pastiche, il y a cette idée de jeu avec les époques, de télescopage des époques et un peu d'anachronisme volontaire parce que ça sonne un peu comme de la musique du 18e, mais ça sonne moderne aussi. Donc, c'est un peu comme la pyramide au milieu du musée du Louvre. Il y a cette espèce de conflit entre, ou de discussion si on veut, ou de dissonance ou de rapport intéressant entre une idée très moderne et une autre qui date du 17e, du 18e et ainsi de suite. Donc, dans le cas évidemment fameux de la pyramide du Louvre qui est devenue presque une espèce d'emblème de l'architecture post-moderne ou de l'esthétique post-moderne, c'est ce dialogue entre une pyramide d'acier et de verre qui est hyper contemporaine dans sa conception avec tout le musée avoisinant qui est d'architecture Louis XIV. Donc, ça reflète la réalité des villes dans lesquelles on vit, surtout en Europe. Vous avez beaucoup en Europe ce dialogue constant du moderne et de l'ancien. Vous vous promenez à Rome et vous avez des édifices très modernes et tout d'un coup vous avez le colisée. Alors, les deux sont en interaction et les deux participent chacun à leur façon à l'élaboration de cette espèce de tissu culturel très riche qui représente les villes européennes mais aussi américaines modernes. Alors, c'est un peu ça l'idée du post-modernisme et c'est un peu ça l'idée du néoclassicisme même. C'est de réintégrer des éléments d'écriture du 18e mais en les réharmonisant en les orchestrant de façon nouvelle de façon différente etc. Et donc, vous avez ici une première avenue du modernisme qui est celle de l'intégration de certains éléments du passé l'intégration notamment de triades majeures et mineures. Ça, c'est quelque chose que Schoenberg va condamner et Boulez va condamner encore plus l'utilisation des accords majeurs et mineurs pour les compositeurs dits d'avant-garde cette conception musicale-là est obsolète puis il faudrait aller ailleurs. Mais dans le cas du néoclassicisme on va retrouver très souvent de l'écriture triadique quitte à interpréter l'agencement de ces triades-là de façon nouvelle et de façon différente. Bon. Au niveau de l'Europe centrale au niveau de l'Autriche et de l'Allemagne c'est vraiment au niveau du langage que la révolution va s'effectuer. Ce passage du tonal à l'apostrophe à tonal et c'est surtout autour de Schoenberg et Albanberg et Anton Webern donc les trois grands compositeurs de ce qu'on a appelé la seconde école de Vienne que ce passage-là va s'effectuer. À certains égards si on met uniquement l'importance sur le langage lui-même effectivement on peut considérer que l'école allemande est la plus moderne dans la mesure où c'est celle qui va insister avec le plus d'intensité sur la nécessité de se débarrasser du système tonal des accords triadiques de l'harmonie fonctionnelle pour arriver à une musique dans laquelle toutes les notes se valent toutes les notes sont égales pour prôner la musique à tonal. Ceci dit au niveau de l'esthétique au niveau des formes au niveau du phrasé au niveau de la conception rythmique au niveau du roubato il y a beaucoup de choses dans la seconde école de Vienne qui sont encore assez proches du romantisme si vous écoutez surtout la musique de Berg il y a encore des très grandes influences du romantisme et d'ailleurs Berg a ce site particulier qui va souvent chercher à intégrer la musique tonale et atonale à l'intérieur de ses sonates de ses concertos de ses opéras et ainsi de suite donc à certains égards l'approche austro-allemande est plus radicale dans la mesure où ce sont eux qui vont prôner la musique atonale avec la plus grande conviction mais au niveau du phrasé de la conception rythmique du roubato des formes des genres utilisés on est encore dans un langage musical et dans une esthétique qui reflète énormément d'influence du romantisme au fond à plusieurs égards la musique de la deuxième école de Vienne c'est du Wagner mais atonale alors pour certains c'est la véritable musique moderne parce que c'est atonale mais aux yeux d'un Ravel ou d'un Prokofiev c'est une musique qui perpétue encore le roubato romantique puis les grandes phrases en récitatif orchestral la prévalence du chromatisme partout et donc ça reste très proche du romantisme au niveau esthétique alors voyez que chacun a sa propre idée de ce que constitue le véritable modernisme musical et dans cette dichotomie avant-garde versus néoclassique qu'est-ce qu'on doit préserver du passé et de quel passé est-ce qu'on doit s'inspirer alors les compositeurs de la seconde école de Vienne les Schoenberg Berg et Webern s'inspirent beaucoup du passé récent s'inspirent du passé de Wagner mais vont transformer ce langage-là en musique à tonneur les Prokofiev les Ravel les Stravinsky vont davantage s'inspirer du 18e Bartók aussi l'influence de Bach dans la musique de Bartók est immense donc on revient plutôt à Bach à la musique motivée qu'à la musique polyphonique on abolit le roubato on revient à une pulsation beaucoup plus claire donc à certains égards cette approche néo-classique-là abolit le romantisme est plus moderne si on veut définir une pulsation moderne comme une pulsation claire nette, précise, scientifique donc est plus moderne à certains égards mais va demeurer beaucoup plus attaché au système tonal lui-même bref tout le monde a un peu sa propre vision de ce que constitue une oeuvre vraiment moderne le point que je voulais souligner c'était cette espèce de courbe vers la première guerre mondiale où on va vers quelque chose de plus en plus radical dans sa modernité de plus en plus abstrait de plus en plus déconstruit on arrive à 1912-1913 avec le Pierrot lunaire le Sacre du printemps et après ça on va revenir à des oeuvres qui sont plus organisées à des pulsations qui sont plus nettes à des motifs qui sont plus clairement intelligibles et très souvent à des références explicites à la musique du 18e siècle que ce soit le tombeau de Couperin de Ravel que ce soit la symphonie classique de Prokofiev que ce soit le Pulcinella de Stravinsky on va revoir réapparaître donc des éléments vraiment très directement inspirés de la musique du 18e siècle même dans le cas de Schönberg qui représente cette figure proue de l'avant-garde et de l'évolution de la musique dans sa phase la plus radicale et l'abandon du système tonal Schönberg lui-même semble conscient du caractère un peu chaotique de l'atonalisme intuitif le langage du Pierrot lunaire ne fait de sens que dans la mesure où la musique est rattachée aux paroles et les compositeurs deviennent extrêmement conscients de la difficulté de créer une musique instrumentale à tonal parce que depuis des siècles la forme de la musique instrumentale est dictée par la tonalité le concept même de la forme sonate c'est d'avoir une idée à la tonique puis ensuite une autre idée à la dominante puis ensuite une section où la tonalité est plus floue et plus instable et éventuellement on va réexposer nos idées dans le ton principal mais s'il n'y a plus de ton s'il n'y a plus de tonique puis il n'y a plus de dominante comment est-ce qu'on va organiser la musique comment même faire une forme musicale si on a tant de misère juste à se souvenir d'un thème à tonal comment arriver à le reconnaître généralement on va même avoir du mal à reconnaître le thème s'il est réentendu dans sa forme exacte alors le moindrement qu'on le change ou qu'on le varie on ne va plus du tout être capable de le percevoir on est capable de percevoir les choses dans la mesure où en termes de musique instrumentale elles sont très simples on est capable de percevoir que si on a une idée qui fait ta 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 l'autre après qui fait ta 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 et la même idée mais transposée sur des notes différentes mais si on a une série de douze notes qui après deux minutes de développement musical revient mais transposée une quinque plus haut ou plus bas l'immense majorité des gens ne seront jamais capables de reconnaître la série à ce moment-là donc toute l'idée de la reconnaissance des idées musicales devient extrêmement problématique et Schoenberg est lui-même convaincu de la nécessité de développer des nouvelles formes ou un nouveau procédé d'écriture qui soit en lien avec cette nouvelle musique atonale qu'il est en train de mettre au point donc au début des années 20 Schoenberg est aux prises avec cette espèce de problème comment structurer et organiser l'idée musicale atonale comment composer de la musique en dehors des notions traditionnelles de tonique de dominante de ton principal de modulation etc. pendant une dizaine d'années Schoenberg ne va pas composer grand-chose il y a la guerre puis il y a son questionnement personnel sur justement les directions qu'il veut donner à sa propre composition en gros entre 1915 et 1925 il y a très peu d'oeuvres dans la production de Schoenberg et on arrive en 1925 avec la suite opus 25 donc 25-25 1925 suite opus 25 et c'est la toute première oeuvre véritablement sérielle donc c'est la première oeuvre dans laquelle Schoenberg va baser l'ensemble de la composition sur une façon spécifique d'agencer les 12 notes de la gamme chromatique agencement qui va prendre le nom de série et donc on va avoir ce thème de 12 notes cette série qui peut être transposée qui peut être inversée qui peut être rétrogradée et avec le sérialisme Schoenberg devient capable d'avoir accès aux procédés de développement motivique traditionnel il peut développer ses motifs exactement comme le faisait Jean-Sébastien Bach ce qui lui donne accès justement à toute une nouvelle forme d'architecture musicale atonale donc c'est la différence entre la musique atonale et la musique sérielle très souvent la musique sérielle est atonale mais une oeuvre peut être atonale sans être sérielle c'est le cas du Pierrot Lunaire par exemple le Pierrot Lunaire c'est atonale mais ce n'est pas sérielle le sérialisme arrive à partir du milieu des années donc vous avez cette nouvelle approche et on voit que l'histoire que je racontais tout à l'heure demeure vraie il y a comme une recherche de libération et d'éclatement du langage et des conventions jusqu'à la première guerre mondiale et après on semble percevoir un désir d'organisation des idées musicales cette organisation là va se faire ou bien à travers un retour au système tonal ou une inspiration des procédés du 18e chez certains compositeurs plus néoclassiques ou bien à travers l'idée d'une technique d'écriture sérielle avec la seconde école de Vienne donc Schoenberg Berg Weber vont adopter un langage atonale dans lequel de plus en plus on va se baser sur un motif de 12 notes les 12 notes de la gamme chromatique et l'idée était qu'on ne peut pas répéter une note avant d'avoir joué toutes les autres de la série pour s'assurer qu'aucune note ne devienne plus importante que les autres pour systématiser la pratique d'abolir le centre de gravité la notion de tonique de notes plus importantes donc à travers le sérialisme la musique va se développer dans les années 20 et 30 jusqu'à l'arrivée des nazis au pouvoir bien sûr les nazis puis l'avant-garde c'est pas nécessairement quelque chose qui fait bon ménage d'autant plus que Schoenberg est juif donc les nazis voient dans le sérialisme une nouvelle manifestation de l'art bolchevique juif dégénéré condamnable etc. donc les nazis vont affirmer la suprématie de la musique de Wagner vont condamner toutes les formes de musique d'avant-garde ou moderne ou ainsi de suite un peu comme va le faire Staline à la même époque les régimes autoritaires les régimes dictatoriaux ont souvent de la difficulté à tolérer l'existence de l'avant-garde et de toute forme d'art qui comment dire remet en question ou élimine les conventions à la recherche d'une liberté totale donc les trois viennois Berg Webern et Schoenberg à partir de 1933 vont être à peu près très peu joués à peu près oubliés en Allemagne jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre et à ce moment-là on va redécouvrir notamment la musique de Webern Webern c'est le plus comment dire c'est le plus radical le plus radicalement avant-gardiste dans ses conceptions musicales des trois compositeurs de la seconde école de Vienne c'est celui chez qui les influences de Wagner sont les moins perceptibles au niveau du phrasé au niveau du roubateau au niveau de l'emploi des nuances etc on a encore chez Schoenberg et encore plus peut-être chez Albanberg cette influence du romantisme tardif de Wagner de Mahler etc mais chez Webern on a l'impression d'une musique qui est on emploie parfois le terme de pointilliste chaque note est absolument indépendante des autres chaque note est unique et refuse de se laisser intégrer à un trait de gamme ou à un accord ou un arpège ou quoi que ce soit et donc on a parlé de pointillisme il y a une conception très objective de la musique chez Webern les nuances sont très très douces parfois à la limite de l'audible on a l'impression de quelque chose de minuscule en train de se dérouler ou de se désagréger on ne sait pas toujours et donc il va être le compositeur qui va le plus influencer ceux des années 50 dans les années 50 avec ce qu'on va appeler l'école de Darmstadt on va voir naissance d'une musique qui est hyper on lui a reproché un très grand cérébralisme une musique basée sur des extrapolations des formules mathématiques des calculs des extrapolations de séries de calculs de rythme etc peut-être ce que la musique moderne va produire de plus formaliste de plus intellectuelle c'est dans les années 50 avec l'école de Darmstadt qu'on va voir apparaître cette musique or cette école de Darmstadt s'inspire énormément de la musique de Webern si vous écoutez vos auditions de Webern par exemple justement les 5 pièces pour orchestre qui datent en fait de 1913 vous allez voir que cette musique là va avoir une très grande influence sur Pierre Boulez sur Stockhausen sur Bériault sur les compositeurs Xenakis des années 50 et suivantes donc au fond pour résumer nos trois viennois Schoenberg c'est un peu le fondateur du mouvement celui qui va énoncer les grandes théories qui va mettre au point le langage sériel qui a créé le pierreau lunaire etc Berg c'est peut-être celui qui reste le plus romantique le plus attaché à l'esthétique romantique wagnerienne au long phrasé et à la limite même à une certaine intégration du tonal et de la tonale quand on écoute une pièce comme son concerto de violon il y a beaucoup de quintes à vide parce qu'il s'inspire des cordes ouvertes du violon il va y avoir beaucoup de motifs faits en quintes superposées et des fois en enchevêtrant deux motifs en quintes superposées il se trouve à faire des tierces donc on entend des harmonies encore proches d'une certaine tonalité de sol mineur parce que la corde grave du violon c'est sol donc ça sonne souvent un petit peu comme un genre de sol mineur hyper élargi même la sonate de piano de Berg écoutez le début de la sonate de piano ça sonne encore très romantique et presque tonal donc les influences de musique tonale sont très présentes chez Berg et on peut voir justement que dans une oeuvre comme ou bien la sonate de piano ou bien le concerto de violon le chromatisme puis les tonalités mineures ne sont pas si éloignées l'une de l'autre et c'est un phénomène qui est relativement connu si vous êtes dans un ton mineur vous avez accès à toute votre gamme chromatique c'est pas très loin ni très compliqué si on est en do mineur do c'est la tonique ré bémol c'est mon degré napolitain ré c'est le deuxième degré mi bémol c'est mathiat mi bécard c'est la sensible de la sous-dominante donc dès que je veux aller à la sous-dominante je peux passer par le mi bécard fa c'est la sous-dominante fa dièse c'est la sensible de la dominante donc pour faire un 5 de 5 j'ai accès au fa dièse sol évidemment c'est ma dominante la bémol c'est mon sixième degré naturel la bécard c'est mon sixième degré si je suis en mineur mélodique si bémol c'est ma sous-tonique du mineur naturel si bécard c'est ma sensible donc vous avez facilement accès aux douze notes de la gamme chromatique en mode mineur et dans la musique de Berg très éclatée très élargie ou est-ce que c'est carrément à tonal on est comme dans l'espèce de twilight zone on est un peu dans cette zone ambiguë entre le tonal et la tonale parce que Berg n'a jamais rejeté le langage tonal avec autant de conviction que ne l'a fait Weber par exemple même Schoenberg voyait le sentiment tonal comme quelque chose qu'on devait éviter il dit souvent dans ses écrits il faut éviter de faire telle 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 chose parce que ça crée un sentiment tonal donc on voit qu'il y avait une volonté très nette très fort très arrêtée de se détacher de toute forme de sentiment tonal chez Berg ce sentiment-là est moins fort il y a au contraire on dirait une volonté d'intégrer le tonal à cette nouvelle musique à tonal qui émerge et de concilier les deux donc voilà on a parfois un peu en plaisanterie comparer Schoenberg Berg et Weber nos pères aux fils et au Saint-Esprit et curieusement l'analogie a une certaine pertinence Schoenberg étant bien sûr le père parce qu'il a enseigné aux deux autres c'est celui qui va mettre au point les idées l'esthétique le langage les formes etc Berg étant plus romantique il représente le côté plus humain des trois dans la mesure où justement il y a ce côté très sentiment très axé sur le drame le lyrisme il y a un côté très passionné dans le Vodèque par exemple dans les opéras de Berg donc il y a un lyrisme dramatique profondément humain c'est un peu Dieu incarné en homme c'est la figure du Christ dans la Sainte Trinité alors que Weber n'est celui qui fait la musique la plus abstraite la plus formaliste on le reprochait d'être très froid dans son approche très intellectuelle donc cette espèce d'association avec le Saint-Esprit à la limite peut lui convenir donc vous avez vos trois compositeurs de la seconde école de Vienne on a cru longtemps que c'était la seule véritable façon de traiter le modernisme en musique comme je vous disais tout à l'heure Boulez a déjà dit que n'importe quel musicien qui n'avait pas compris la nécessité du dodecaphonisme était inutile bien sûr aujourd'hui on en est revenu à des positions un peu plus modérées on voit la seconde école de Vienne comme une avenue du modernisme parmi plusieurs autres possibles il serait aujourd'hui un peu présomptueux de prétendre que hors de la musique sérielle il n'existe pas de salut il s'est fait des centaines d'oeuvres tout aussi riches et intéressantes et historiquement significatives en dehors du dodecaphonisme et d'ailleurs c'est un fait si vous pensez aux oeuvres les plus interprétées du répertoire du 20e siècle il n'y a pas d'oeuvres sérielles je veux dire les oeuvres qu'on joue tout le temps c'est le Boléro de Ravel qui est peut-être la pièce la plus néo-classique au monde c'est le Carmina Burana de Karl Horf qui est carrément une pièce néo-médiévale donc on cherchait l'esprit de quelque chose de très ancien c'est le Rhapsody and Blood Gershwin qui est moderne dans la mesure où ça intègre le jazz mais certainement pas dans la mesure où c'est atonal ou dodecaphonique donc le modernisme a plusieurs visages différents et l'atonnalisme ou le dodecaphonisme ne représente qu'un de ces visages donc à vous maintenant d'écouter les auditions de faire les lectures et d'associer les compositeurs les œuvres aux principaux courants et tendances que je viens de vous expliquer et on revient là-dessus en zone très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir